Cette seconde vidéo est donc dédiée à la deuxième extension de la vague 2 de Solomon Cain, le château du diable. Donc comme sur chaque extension, on va retrouver au dos les tuiles, donc le liste de matériel. Donc là il y a 4 tuiles, il y aura 3 cartes combat, 5 cartes effet du combat, 75 cartes découvertes, liées forcément à l'aventure en deux actes du château du diable, avec le livret à l'intérieur avec 20 chapitres, et 3 figurines. Alors on commence donc, on a les fameuses 3 figurines, elles sont rangées, contrairement aux autres, elles ne sont pas protégées par un plastique, mais après c'est pas très grave, voici la première, voici la deuxième, donc pareil, je n'ai pas la liste du matériel, il n'y a pas de petit livret en fait, avec les indications du matériel, donc ce sera découverte, de savoir quelle figurine correspond à quoi. Je sais que toute cette liste est disponible sur le Kickstarter, pour ceux que ça intéresse, enfin sur la page Kickstarter du financement. Donc on a le château du diable, un livret qui comporte 103 pages, une bonne centaine de pages, Donc là, toujours le même fonctionnement pour tous les jeux, pour toutes les aventures de Solomon Kane, et ici donc on a, hop là, ça s'est baladé là-dedans, ici on a donc des tuiles, qu'on va pouvoir déballer sans abîmer de près. Cette extension est la plus petite des 5 reçues en vague 2. Dans la vague 1, il y avait déjà la main droite de la mort, non, la main droite du destin, pardon, la main droite du destin, qui était aussi une petite extension, mais qui était offerte, il me semble, en early bid, pour ceux qui ont plagié assez tôt dans la campagne, et sinon elle a coûté une dizaine d'euros. Il me semble que c'était ça, une dizaine d'euros. Donc sur cette huile, on a par exemple ici un pont-levis, voilà, donc avec la façade d'un château, et au verso, on a des choses plutôt surnaturelles, donc une sorte de laboratoire, voilà, une sorte de laboratoire. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc ici c'est pareil, on a des pavés, donc de la pierre, ça ressemble vraiment à une sorte de laboratoire un peu... Ce côté-là c'est du laboratoire, de ce côté-là on est plus sur un donjon, un centre de donjon, avec donc des choses un peu gore dedans. Et donc là, comme dans l'autre extension, la précédente, donc les ombres rouges, vous avez de la place pour ranger vos cartes slivées, donc ça c'est super cool. On a deux paquets cartes découvertes, donc je ne déballe toujours pas, parce que dedans il n'y a que du texte, donc il n'y a aucun intérêt à ce que vous puissiez voir ça. Également ici, des cartes combat et effet du combat, c'est pareil, ce sont des textes, donc pas besoin de les déballer, ça ne vous apportera absolument rien. Donc ces boîtes d'extension, toujours, peuvent accueillir le matériel requis, parce que forcément la boîte de base, elle est déjà... La boîte de base et la boîte arsenal d'ailleurs, sont déjà bien pleines. On se retrouve donc pour la troisième vidéo, qui celle-ci sera consacrée à l'extension Face au Vampire. et la boîte à l'extension Face au Vampire. On se retrouve donc pour la troisième vidéo. On se retrouve donc pour la troisième vidéo. Sous-titrage FR ?